Dans un article du Parisien, ce mardi 26 janvier, l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner redoute les conséquences que pourrait engendrer un troisième confinement en France. À propos de se dirige-t-on vers un troisième confinement, de nouvelles décisions pourraient être prises par le gouvernement dans les prochains jours alors que la situation sanitaire en France se dégrade. Cela s'explique notamment par une pression hospitalière importante et la présence de différents variants du coronavirus sur le territoire. Selon le Parisien, dans l'entourage du président de la République, Emmanuel Macron, certaines personnes commencent à se poser sérieusement la question d'acter une nouvelle période de confinement dans les semaines à venir. D'un point de vue sanitaire, si tout le monde pouvait rester chez soi, ce serait formidable. Mais d'un point de vue politique, on est sur un terrain glissant, estime de son côté Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, aux Pays-Bas, depuis l'instauration d'un couvre-feu ce samedi 23 janvier. De violentes émeutes ont secoué le pays. Une telle situation est donc redoutée par l'exécutif français comme le souligne l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, le risque en refermant le pays, c'est la désobéissance civile de certains. Dans la même lignée, auprès du Parisien, une ministre affirme, si on dit à des gens de ne pas sortir mais qu'ils sortent quand même, on sera désarmé. Aujourd'hui, plus personne n'accepterait un reconfinement complet, à moins qu'il y ait des milliers de morts chaque jour. Plusieurs scénarios étudiés par le gouvernement Tissier mercredi 27 janvier, à l'issue d'un nouvel conseil de défense. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a confirmé que le gouvernement envisageait plusieurs scénarios qui vont d'un maintien du cadre actuel avec le couvre-feu à 18 heures, jusqu'à un confinement très serré. Il a également souligné que le maintien du couvre-feu actuel est à ce stade peu probable puisqu'il a une efficacité relative, réelle mais pas suffisante pour ralentir la progression du virus. Article écrit avec la collaboration de 6 Medios Crédit Photo, GB Auticier Panoramique Bestimage, Let's Block, ADS. Wai! Wai!